Par le passé, l'activité économique fonctionnait grâce à d'autres moyens alternatifs pour s'alimenter en électricité. Mais il y a deux jours, c'est tout un tournant comme l'indique Charles Poitier. Cette activité a été faite depuis 2016. C'est depuis 2016 que j'ai l'ai ouverte. Et en ce moment-là, on ne pouvait rien, on s'est attrapé un groupe pour être un peu dans des conditions. Mais vraiment, c'est du gasoil. Ça a été une grande liesse, d'autant plus que nous attendions ce courant depuis des décennies. Vous savez, quand on vous dit que vous êtes dans un village et que du coup, on vous amène les conditions de ce qui est en ville, vous ne pouvez que vous réjouir. Donc nous avons attendu ce courant depuis des décennies et qu'il est arrivé. Vraiment, nous sommes dans la grande joie. Selon lui, son activité a démarré en début de soirée. Mais aujourd'hui, il a ouvert ses portes le matin en nous invitant de contempler le changement qu'accompagne l'électricité dans la zone. Depuis que le courant est arrivé, depuis deux jours, je ne fais qu'ouvrir à 6h et 7h. Le directeur général de la SNE, de la EEC, c'est un homme qui est pragmatique. Il avait demandé à ses agents, il dit, dès qu'il y a le courant, dès que nous lançons, faites abonner certaines personnes. Faites-les lancer le courant pour qu'on sente que oui, le village a été éclairé. Mais si on ne parlerait que de l'éclairage de Luango, rien que par les lampadaires, ça n'aurait pas de sens. Signalons que dans tous les villages connectés du département du Quilou, la joie est visible pour avoir désormais reçu un des facteurs de développement économique. Au créateur de richesses, de faire preuve d'initiative pour rehausser l'activité économique dans la zone.